Deva et David, Billy et Tom, Hortense et Mehdi. Si les fans d'ici tout commencent à voir leurs personnages préférés derrière les fourneaux, ils apprécient particulièrement suivre leurs histoires d'amour. Le 9 février 2024, Carla et Berenice officialisaient leur histoire d'amour par un baiser. Dans un entretien accordé à Télestar, en kiosque lundi 4 mars 2024, Aricia Lemaire, qui prête ses traits à Carla, la fille biologique de Rose Latour, a assuré que c'était une surprise pour Elkouane mettre les deux personnages en couple. De mon côté, je croyais très fort à cette relation amoureuse. Elle me semblait très réaliste. Je suis fier de cette histoire. Je la trouve vraiment belle, a indiqué quant à elle Berenice Tannenberg, l'interprète de Berenice. Au cours de cet entretien, les deux actrices ont assuré n'avoir aucune appréhension à jouer un couple homosexuel. Berenice Tannenberg a fait savoir, en faisant ce métier, je savais que ça allait arriver. Quant à la scène intime, si ça avait été avec un garçon, cela aurait été la même chose pour moi. De son côté, Aricia Lemaire a précisé, on ne fait pas de distinction entre homosexuel ou hétérosexuel quand on travaille une relation d'amour. L'appréhension, si y est-il mon personnage qui en avait, et si y est-il cela qu'il fallait jouer. Au fil des jours, l'engouement autour de leur couple de fiction n'a cessé de grandir. Si y est-il super ! Je suis heureuse que mon image soit associée à une si belle histoire d'amour. Si y est-il une magnifique surprise de voir les fans si investis, a déclaré l'interprète de Berenice. Aricia Lemaire, si y est-il vraiment positif. De son côté, l'interprète de Carla a déclaré, « Je ne me suis pas forcément rendu compte du buzz car je ne suis pas sur X, X Twitter ». Si y est-il mon entourage qui mène à parler. Si y est-il intéressant de voir que notre histoire a traversé les frontières. On a toujours envie que notre travail touche un maximum de personnes. Si y est-il vraiment positif. Pour Télestar, Eglantine Sofiano, la productrice artistique de la série a analysé quant à elle, le patron des auteurs était persuadé que ça allait cartonner. Il nous a convaincus et on l'a suivi dans cette aventure. Voir que ce couple fait le buzz à l'étranger est une immense satisfaction pour tout le monde. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 4 mars 2024. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501